Diva, c'est la première fois qu'on va intégrer autant d'électronique dans une enceinte de la gamme Home chez Focal. J'ai toujours le rappelé du premier écran. On les mélange, on fait le premier tuning, on les met dans l'auditorium et on apprend la musique. Waouh! Aujourd'hui, on fait une utopia active. C'est une première pour Focal. L'innovation, en dehors des nouveaux haut-parleurs qu'on va y apporter, c'est le fait d'y intégrer le tout meilleur de la technologie de Ney. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. C'est la première fois qu'on construit un produit qui intègre les deux technologies. On a tous les contrôles de tous les détails, de la date jusqu'à la son. Donc, techniquement, c'est un rêve. L'ébénisterie de Diva, qui est faite en polymère de haute densité moulée, la première fois qu'on a vu arriver la pièce, on était très impressionné. Pour nous, c'était l'étoile noire. Nous n'avons jamais compensé les défects de l'étoile par le filtre. Nous voulons toujours le meilleur étoile et un très light crossover pour obtenir la meilleure performance. Les quatre woofers que nous utilisons pour Diva sont des haut-parleurs qui ont été spécialement conçus pour cette enceinte-là et spécialement conçus pour travailler dans ce volume-là. Et on va retrouver la structure du basse-réflexe qu'on a sur toutes nos enceintes utopias, à savoir un rayonnement par le sol. Nous gardons tous les signataires de la focale, avec une résolution beaucoup plus grande, avec un naturel et un bass. C'est juste impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada